Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manwala wa ba'd wa tal iman wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh donc ce soir nous allons réciter la dernière partie de la surat al-an'am et parmi les passages qui vont être récités il y a la parole du très haut subhanahu wa ta'ala dans laquelle dit wa man kana meyitan fa'ahyaynahu wa ja'alna lahu nooran yamchi bihi fin nas ka man mathaluhun fil zolumati laysa bi kharijim minha ila akhiri l'aya dans ce verset Allah tabarak wa ta'ala nous donne une image, une parabole cette parabole consiste à exprimer les états des personnes sur terre il y a ceux qui se trouvaient parmi les morts à qui Allah tabarak wa ta'ala lui a redonné vie et il l'a ressuscité il lui a fait part de la lumière il lui a donné une part de la lumière par laquelle il peut se mouvoir et se déplacer est-ce que cette personne qui vient d'un passé durant lequel il était considéré comme mort et ensuite il revient à la vie avec une lumière est-il comparable à celui qui est dans des strates et des couches épaisses de ténèbres car le terme ici utilisé est au pluriel qui tente par tous les moyens de s'en extraire mais qui n'y parvient pas Allah tabarak wa ta'ala nous enseigne qu'en réalité nous sommes tous morts nous sommes tous inertes nous sommes tous sans vie parce que la vie dont il est question ici n'est pas la vie des corps mais la vie des cœurs c'est celle qui prime devant le Seigneur Allah tabarak wa ta'ala en réalité nous vivons dans le royaume des morts tant que nous n'avons pas reçu la vie de Dieu tant que nous n'avons pas la lumière pour savoir où l'on met les pieds où l'on marche dans quelle direction va-t-on nous demeurons et nous demeurerons ainsi dans le royaume des morts tant que nous n'avons pas reçu l'assistance et le secours divin cet exemple les commentateurs nous expliquent qu'ils pouvaient s'appliquer qu'ils pouvaient s'appliquer à différentes personnes à l'époque du prophète certains ont fait référence à Hamza l'oncle du prophète d'autres ont fait référence à Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ou encore d'autres disent que c'est l'exemple de Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu ses compagnons qui étaient au préalable dans les télèbres de l'ignorance ils vivaient dans la jahiliyya était comparable à des morts mais quand Allah leur a donné la coupe de la vie où ils ont bu à cette coupe où ils se sont abreuvés à la source ils ont ressuscité quelle est donc cette source c'est la source de la foi l'imam c'est la source du Coran c'est la source du ilm du savoir ceux qui sont dans les ténèbres de l'ignorance de la mécréance sont en réalité morts et pour vivre ils ont besoin de la foi ils ont besoin du Coran ils ont besoin du ilm ils ont besoin de la lumière qui te permet de savoir où tu vas tant que tu n'as pas cette lumière tu ne te fais que du mal à toi-même tu avances mais tu te prends le premier mur qu'il y a devant toi parce que tu ignores qu'il y a un mur devant toi quand il y a des écueils devant toi tu t'emballes les pieds dedans tu trébuches et tu tombes et tu te blesses et tu te fais mal et tu essayes à nouveau mais tu ne fais que du surplace et tu ne fais que du mal à toi-même car tu n'es pas suffisamment éclairé tu n'as pas l'approche la méthode qu'il faut suivre et Allah nous appelle à nous inspirer de ces paraboles et de ces exemples pour nous extraire des ténèbres vers la lumière regardez la source de la lumière où il faut aller la chercher Allah est l'allié le protecteur de ceux qui ont la foi il les fait sortir des ténèbres vers la lumière des ténèbres vers la lumière parce que les ténèbres il y a plusieurs strates plusieurs couches épaisses les ténèbres de l'ignorance les ténèbres de la dénégation les ténèbres de l'ingratitude les ténèbres de l'ignorance tout ceci ne fait qu'égarer les êtres humains mais Allah cherche à faire extraire ses serviteurs des ténèbres vers la lumière et celui qui est dans les ténèbres et qui finalement ne fait que patauger il ne fait que se débattre dans ces ténèbres sans savoir où il va ou ce qu'il fait ou ce qu'il dit celui-ci son exemple c'est l'exemple d'Abu Jahl qui était Amr Ibn Hicham qui était un des opposants féroces au prophète Mohammed celui-ci ne faisait que se s'agiter dans les ténèbres donc Allah nous appelle à nous inspirer de ces exemples pour revenir à la vie car il ne s'agit pas de vivre par son corps mais il s'agit de vivre par son cœur si ton cœur est illuminé par la foi la lumière des cieux et de la terre qui est Allah Allah dit également le Coran c'est un nur et le prophète Mohammed il est le sirage le munir Ya Ayyuhan Nabi Inna Arsalnaaka Shahidam Bashiran Wana Dira Wada'iyan ila Allah qu'il ne s'agit pas il ne s'agit pas il ne s'agit pas qu'il ne s'agit pas il illumine nos cœurs par la foi par la lumière du Coran du savoir de la sunna du prophète sallallahu alayhi wasallam amin sallallahu alayhi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabati yajma'in subhana rabbika rabbi l'izzati amma yasifu salam al-mursalim hamdulillahi rompila